Bonjour, vous êtes membre du collectif des avocats du pasteur Daniel Ngoï Moulunda, qu'est-ce qu'il en est de son procès ? Nous venons de lever l'encre dans cette défense parce qu'il y a eu un débat ce matin sur le fait de la saisine. L'ANR a appréhendé le pasteur Moulunda de force chez lui, deux jours après les faits, après la messe dans laquelle il a fait son serment. Ils l'ont gardé à l'ANR, dans Saint-Cachaud, ils l'ont interrogé pendant trois heures et le lendemain ils l'ont conduit au parquet général. Le parquet général, sans l'avoir entendu et sur base du mandat de prise de corps, il a conduit pasteur Moulunda à la prison. Alors, le lendemain, le tribunal s'est présenté au-delà de 19h pour le juger. Mais le prévenu a dit, je ne suis pas en mesure d'être jugé maintenant, je reste dans ma cellule. Le tribunal, jusqu'au 22h, on n'a pas pu le juger, il rentre ce matin pour dire, ok, nous voulons identifier le prévenu, mais l'audience continue. Nous disons, non, l'audience commence. Non, nous avions siégé hier. Mais comment vous aviez siégé hier sans sa présence ? Et comment avez-vous identifié que vous avez siégé sur le cas du pasteur Moulunda ? Nous avons demandé d'abord qu'il y ait une régularisation de la saisine, qu'on lui notifie qu'il comparait à la demande du ministère public, parce que le ministère public avait fait un mandat, disons une note de fixation de la cause Moulunda devant le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalongo. Alors nous avons demandé qu'il lui soit notifié régulièrement, qu'il vienne comparaitre. Et le tribunal refuse, mais le tribunal rend une décision pour dire qu'il rejette les moyens soulevés par la défense et demande à la défense de venir à la discussion sur le fond. La défense a formé appel contre ces décisions. Et d'ailleurs le prévenu lui-même a dit non, je vais en appel contre ces décisions, parce que vous n'êtes pas régulièrement saisi à mon égard. Le tribunal s'est retiré, il est revenu 15 minutes après pour dire que cet appel n'est pas formalisé, parce que l'article 100 du code de procédure pénale demande que l'appel soit formalisé. La défense a soulevé les arguments pour dire que nous sommes à 10 km du greffe et la loi dit que tout ce qui est acté à l'audience par le greffier, il est authentique. Nous avons fait acter cet appel par le greffier et devant le tribunal pendant qu'on siégeait. Ils ont dit non, nous rejetons, il faut plaider, il faut continuer l'instruction. Deuxièmement, nous avons fait en application de l'article 100 du code de procédure, une lettre émissive signée par le prévenu lui-même qu'on a déposé sur le banc, conformément à l'article 100 du code de procédure. Et en ce moment-là, le tribunal a dit, nous suspendons, et ils sont en train de se concerter. Mais la défense dit en tout état de cause, on ne peut pas violer les droits humains, les droits fondamentaux de l'être humain, de former un appel contre une décision qui lui est défavorable. Il veut d'abord être régulièrement appelé, qu'on vérifie les actes qu'il a mis en prison, qu'on vérifie la question si réellement il y a une flagrance ou non, avant de continuer. Et le tribunal veut lui refuser cela. Nous disons, non, ce n'est pas acceptable. La défense ne peut pas assister à un show, cautionner une parodie de procès. Non, la défense ne peut pas faire ça. Et c'est ainsi que la défense a quitté la salle.